Au sommaire, Pinot Noir et Grand Cru d'Alsace, un petit accessoire très pratique et pour finir une magnifique syrah de la vallée du Rhône Nord. Et vous m'avez appris que le Pinot Noir allait être autorisé en Alsace, Grand Cru désormais. Pas encore, pas encore. Ce n'est pas encore validé, mais c'est en cours. Il y a un dépôt de dossier qui a été fait en juin 2016 auprès de l'INAO. Ça ne va concerner uniquement que trois Grand Cru, Vorbourg, Kirchberg de Barre et le Engst. Maintenant, on attend. Il faudra encore patienter. Apparemment, selon nos sources, ça devrait être pour la vendange 2019. Grand plan sur le Engst, alors, justement, ce soir. Exactement. Donc, le Engst, c'est 53 hectares. On est sur une altitude qui cumule à 360 mètres. On est sur un climat qui bénéficie du microclimat de Colmar, donc plutôt chaud et sec. On est sur un terroir qui est plutôt marno-calcaire, avec une présence de grès, une bonne présence de fer, propice à faire de grands vins rouges. C'est un Grand Cru qui est quoi ? Déjà planté en Pinot Noir ? Alors, le Pinot Noir est déjà planté. Ça représente 3,5% de l'encépagement. Il n'est pas revendiqué en Grand Cru, puisqu'il est vendu actuellement sur l'appellation Alsace. Tant qu'on n'a pas l'autorisation, on ne sait pas. Et votre domaine coup de cœur, alors, là-bas de la semaine ? Alors, le domaine coup de cœur, c'est Barmès Boucher pour sa vieille vigne en Grand Cru Hens. C'est un vin élégant, racé, structuré, puissant. Une très jolie cuvée à découvrir. On a rencontré Maxime Barnès. On regarde. Avec Contant, c'était en Corbière, avec mon ami Denis et Bruno. C'était l'aventure et... Ah oui, une aventure comme ça, je referais bien. Je dirais apiculteur. J'ai toujours aimé ce qui grouille et les bestioles. Et... Ou alors dessinateur ou fermier. J'aime le dessin. Je dessine les étiquettes, d'ailleurs, un peu. Des protéines artepfl, met Fleischkjall. Ça veut dire des patates grillées, des pommes de terre grillées, et puis de la viande hachée. Alors, il ne faut pas manquer de bonnes bouteilles de vin, une multitude, et des bons copains, et puis des sourires, quoi. Alors, chaque semaine, Valérie nous ramène un objet étonnant. Et alors, je m'interroge devant l'objet de la semaine. Qu'est-ce que c'est donc ? Donc, ce n'est pas une matraque, déjà. Je ne peux pas maltraiter le plateau. C'est une cravache. En tout cas, non plus. Ce n'est pas souple. Alors, ça a évidemment une utilité à travers le vin. En fait, il s'agit d'une brosse à carafe. Donc, en fait, effectivement, c'est souple. Alors, brosse, entre guillemets, c'est-à-dire votre carafe, vous la lavez à l'eau claire. Évidemment, s'il y a des traces de calcaire ou de tannin, il vaut mieux utiliser des petites billes abrasives que j'avais déjà présentées sur le plateau, ce qui permet, évidemment, d'enlever ces tannins, ces traces. Une fois qu'elle est rincée à l'eau claire, vous la mettez sous un égouttoir à carafe, mais il reste toujours des traces de calcaire et d'eau. Et ça fait des heures, vraiment. Ce n'est pas très esthétique. Donc, cette petite brosse vous permet surtout d'éponger. Ce n'est pas vraiment pour nettoyer, c'est pour éponger, avoir une carafe très propre. Voilà, objet très pratique, utile. Voilà. Je ne risque pas de me faire frapper avec cette semaine. Votre coup de cœur happy de la semaine. Alors, le coup de cœur, cette semaine, je vous emmène en Vallée-Duron-Nord. On est sur le cépage Syrah. La cuvée s'appelle Païs parce qu'on est sur un IGP. On est sur un terroir de Chavanet-Limonie, donc proche des Côtes-Rôtis et des Saint-Joseph. On est sur un terroir granitique calcaire. Enfin, une très jolie Syrah. Vraiment le vin des copains. On est très ouvert sur la cerise Bigarro. Le côté violette, épicé de la Syrah. En bouche, c'est gourmand, c'est plaisant. Les tannins sont extrêmement fondus. Une vraie merveille, un vrai coup de cœur. Un prix, rapport qualité-prix imbattable. Dites-nous. Moins de 10 euros. C'est moins cher que l'Alpine. Et c'est le vin des barbecues. C'est vraiment le vin de l'été. Pour l'été. En tout cas, les trois étés scotchés. Vous avez gagné trois clients. On va goûter. Merci.